La princesse Anne, 71 ans, et son mari, soeur Timothy Laurence, sont en voyage en Australie depuis le 9 avril 2022. Il est prévu que la fille de la reine Elisabeth d'Angleterre, 95 ans, et son époux soient en voyage pendant trois jours en Australie. Après leur voyage en Australie qui se termine ce lundi 11 avril 2022, la princesse Anne et son époux, soeur Timothy Laurence, rejoindront la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ce voyage à l'étranger s'inscrit dans le cadre de la célébration du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. La souveraine aura 96 ans d'ici quelques jours. La mère du prince Charles, 73 ans, de la princesse Anne, et du prince Andrew, 62 ans, ne se déplacera plus jamais en Australie, indique Histoire royale. Quant à la princesse Anne, ce n'est pas la première fois qu'elle inaugure le Sydney Royal Easter Show. La princesse Anne et soeur Timothy Laurence, 67 ans, sont arrivés à bord d'une calèche au stade du parc olympique de Sydney. La calèche est vieille de 150 ans et il s'avère que si y est-il la même que celle utilisée lors de sa première visite en 1970, indique Histoire royale. Rappelons qu'en 1970, la princesse Anne ainsi que le prince Charles ont accompagné la reine Elisabeth II d'Angleterre à Sydney. Elisabeth II inaugurait également le Sydney Royal Easter Show. Histoire royale rappelle également que la princesse Anne avait également inauguré la foire en 1988. L'Australie fêtait alors son bicentenaire. La princesse Anne est de tout cœur avec les agriculteurs. La cérémonie de l'inauguration a été l'occasion pour la princesse Anne de faire un discours. La fille de la reine Elisabeth II d'Angleterre y a fait référence aux difficultés qu'ont rencontrées les agriculteurs du pays à cause des catastrophes naturelles de ces dernières années. La princesse Anne n'a pas oublié de faire mention à la crise sanitaire non plus. J'ai vu à quel point les deux dernières années ont été vraiment difficiles pour les salons de l'agriculture, a-t-elle déclaré. Les foires agricoles permettent aux enfants des villes de s'initier à la vie à la campagne, a souligné la princesse Anne. La princesse Anne n'a pas oublié de s'initier à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture. La princesse Anne n'a pas oublié de s'initier à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture, à l'agriculture. La princesse Anne n'a pas oublié de s'initier à l'agriculture.